On va simuler ici l'environnement du premier développeur, c'est-à-dire le développeur qui va créer le dépôt de l'équipe. J'aurais pu le faire dans GIT Hub, mais je vais commencer par le premier dépôt qui est un dépôt en interne. On commence par créer le répertoire. Je vais l'appeler dépôt partagé.git. Je nomme le répertoire.git, c'est une tradition de faire que le dépôt de base, qui n'est pas un dépôt de travail, soit nommé.git pour faire la différence avec un répertoire normal de notre système. Ce sera un dépôt nu, un dépôt vert, qui correspond à l'ensemble des informations et des données nécessaires pour la gestion GIT. Pour créer ce dépôt vert, tout simplement, c'est GIT init, comme on a fait précédemment, mais cette fois-ci, la commande, c'est l'option vert. Ainsi, si on regarde que contient un dépôt vert, un dépôt nu, c'est toutes les informations de la gestion de ce dépôt. On verra tout à l'heure, tout de suite, d'ailleurs, l'utilisation de ce dépôt. Donc, première chose à faire quand on va commencer à développer en collaboration avec les membres de l'équipe, c'est de cloner ce dépôt. cloner, GIT clone, et on met l'URL du dépôt. L'URL du dépôt pourra être n'importe quelle référence de répertoire ou de fichier accessible à travers le réseau, y compris une référence de fichier direct, c'est-à-dire, si j'ai accès au fichier dépôt partagé.git, je peux en faire la référence, ou bien la référence absolue, qui serait, dans mon cas, celle-ci. Un home, Pascal Fares, RepoDev1, etc. Ou bien, on verra, quand je serai un autre développeur, comment accéder à ce dépôt. Donc, quand vous faites clone, en fait, c'est là qu'on va voir qu'un dépôt GIT de travail a été créé. Je vais aller dans ce dépôt pour vous montrer ce qui a été créé. Donc, vous vous constatez, vu que ce dépôt est encore tout neuf, donc il est vide, il n'y a aucun fichier dedans. Par contre, il y a un répertoire caché qui est le point GIT, qui est le dépôt de travail. Si je regarde à l'intérieur de ce dépôt de travail, et vous constatez qu'à l'intérieur de ce dépôt de travail, il y a une copie du dépôt ANU ou du dépôt BAIR, comme il a été créé au départ. Donc ici, maintenant, nous avons cloné notre dépôt. Toutes les informations nécessaires pour le développement, indépendamment de tous les autres développeurs, et indépendamment de la version centralisée, sont disponibles en local. Donc, on travaillera sans problème, sans avoir besoin de réseau, sans avoir besoin de connexion, et nous n'aurons pas à nous préoccuper des autres qu'au moment des synchronisations.